Bonjour et bienvenue dans notre vidéo mensuelle KeyPrivate. Kiert Van Eyck va nous faire part de son analyse de la situation économique des marchés et nous allons parcourir les performances des indices et de nos portefeuilles KeyPrivate durant le mois de novembre. Bonjour Kiert. Bonjour Fabienne. Alors la récession économique mondiale semble se confirmer, mais malgré tout il y a à cela un aspect positif. Peux-tu nous expliquer ? Oui, en tout cas la récession globale est arrivée. Sur le graphique ici vous voyez l'évolution de la production industrielle, c'est-à-dire l'activité dans le secteur industriel, mais aussi l'activité dans le secteur des services, dans les pays occidentaux comme les États-Unis, la zone euro, le Royaume-Uni et le Japon. Et je pense que l'évolution est très très claire. Le ralentissement macroéconomique continue. Je pense que certaines zones géographiques se trouvent déjà en récession, comme la zone euro. Et je pense que les États-Unis, la récession est proche. Mais il est clair, aujourd'hui, je pense que les attentes de récession sont assez élevées et les dernières statistiques macroéconomiques confirment l'arrivée de cette récession. Par contre, il y a quand même une bonne nouvelle pour les investisseurs, c'est-à-dire qu'il nous semble que l'inflation a touché ou a arrivé à son plafond. Ici, sur le graphique, on voit l'évolution des frais payés par des sociétés pour leurs matières premières. Et on sait depuis quelques mois qu'il y a aussi une correction sur les marchés des matières premières. Donc voilà, les entreprises doivent moins payer pour leurs matières premières. Et de cette façon, ils ne doivent plus remonter leurs prix pour leurs clients. Et de cette façon, l'inflation semble arriver à un plafond. Et c'est quand même une bonne nouvelle pour les investisseurs, surtout en actions, parce que les investisseurs sont d'avis que les banques centrales ne doivent plus réagir d'une façon très agressive pour monter les taux à court terme et de cette façon, arriver à un niveau de production encore plus bas. Donc voilà quand même une bonne nouvelle, c'est que l'inflation a touché ou a arrivé à son plafond dans les pays occidentaux. D'accord, alors une tendance marquante du mois passé, c'est la remontée de l'euro, notamment par rapport au dollar. Donc évidemment, cela a une incidence sur la performance des indices, mais aussi sur la composition des portefeuilles. Alors comment le comité d'investissement gère-t-il ce facteur ? Oui, donc voilà ici sur le graphique, on voit l'évolution du dollar relative par rapport à l'euro. Donc depuis l'été, on constate que l'euro commence de nouveau à gagner par rapport au dollar. C'est une évolution à bien suivre, surtout pour nous, pour le comité d'investissement, pour les allocations dans nos portefeuilles. Parce que quand on regarde les performances du mois novembre, on constate que les bourses ont très très bien performé en euros. Et on voit que la MSCI Europe est la liste de référence pour les investissements en actions européennes. On a gagné plus de 7%. Les pays émergents comme la Chine, le Brésil, là, on a gagné plus de 9% pendant le mois de novembre. Mais la MSCI World, qui est indirectement un investissement dans les actions américaines et les actions américaines qui sont actives dans le secteur de la technologie, là, on arrive à moins 0,30%. Donc voilà déjà l'effet d'un faible dollar. Donc le comité d'investissement a réagi, on le verra dans quelques instants. D'abord des performances pour nos portefeuilles pendant le mois de novembre. Là, le profil 3 a gagné presque 3%. Le profil 5, 2,60%. Et le profil 7, de 70%. Donc oui, des belles performances pour le mois de novembre. Mais je l'ai déjà dit, le dollar reste un point d'attention important pour le comité d'investissement. De cette façon, le comité d'investissement a pris quelques décisions dans le dernier comité d'investissement. C'est-à-dire, on commence avec la réduction de notre exposition sur les actions MSCI World, donc indirectement les actions américaines. Ici, dans le profil 3, mais je me tourne vers le profil 5, on voit que nous avons réduit l'exposition aux triggers MSCI World avec 5%. C'est la même chose pour tous les portefeuilles. Et on a augmenté l'exposition aux actions américaines. Non, excusez-moi, nous avons augmenté l'exposition aux actions européennes avec 5%. On a aussi augmenté l'exposition aux triggers sur le prix de l'or, de nouveau avec 5%, parce qu'on pense que l'or peut bien performer pendant une période où le dollar est faible. Donc, deux actions dans nos portefeuilles. Réduction de l'exposition aux actions américaines, donc MSCI World. On a augmenté l'exposition aux actions européennes et on a augmenté l'exposition aux triggers sur le prix de l'or. Donc, ici, le profil 7, donc 35% investi en actions européennes, 30% en actions américaines, donc MSCI World. Pour la partie obligations, rien ne change. Les obligations des pays émergents ont très bien performé pendant le mois de novembre, mieux que les obligations européennes, donc on conserve la position. Et vous voyez aussi, le cash est maintenant à 5%, Fabienne. Eh bien, peux-tu nous résumer les points essentiels à retenir ce mois-ci ? Donc, voilà, la récession globale est arrivée. On le sait depuis un certain temps, la majorité des statistiques macroéconomiques qui sont publiées pendant le mois d'octobre, le mois de novembre, confirment donc la récession globale. Un point marquant sur les marchés, c'est le dollar qui commence à perdre par rapport à l'euro. Pour cette raison, le comité d'investissement a réduit l'exposition aux triggers MSCI World. On a renforcé nos positions en actions européennes et on a aussi renforcé la position en or. Et donc, la position en cash est maintenant à 5%, c'est le minimum pour tous les portefeuilles qui private. Donc, nos portefeuilles sont maintenant fully investis. Donc, on est plein investi, Fabienne. Parfait. Alors, on l'a vu, un bon mois de novembre. Donc, voyons maintenant l'impact sur les performances depuis le début de nos portefeuilles qui private. Donc, voilà. Pour l'année 2022, fin novembre, nous sommes en moyenne moins 6,5%, mais moins 7% pour nos portefeuilles. Et je pense que ça reste quand même, entre guillemets, une bonne performance pendant une année très, très difficile. Donc, l'année 2022. Et vous le voyez aussi, pour un investisseur neutre qui a débuté, lancé son portefeuille le 1er janvier 2016, il a réalisé un rendement net cumulé depuis 2016 de 12 et 30%. Et donc, pour le profil 7, nous sommes à 21,30%. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces informations. Et nous vous donnons rendez-vous début de l'année prochaine pour notre prochaine vidéo mensuelle. Nous vous aurons d'ores et déjà une excellente fin d'année. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501